Je voudrais saluer la mémoire de Alun Badra Ndiaye, l'étudiant de l'université de Bambaye qui est décédé, et la mémoire de Olimatadja de l'université Cheikh Ante Diop. Il y a eu une crise qui est partie de l'université de Bambaye. La revendication des étudiants portait sur une annulation de décision académique. Sur les questions académiques, le conseil restreint, l'assemblée de l'université est l'organe suprême de décision. Cela veut dire qu'une décision d'ordre académique dans une université, quand elle est prise au niveau de l'assemblée de l'université, ne peut pas y avoir de recours autre part, si donc, au niveau de cette même instance. cela veut dire que celui qui a été jugé, s'il accepte le jugement, il peut demander à ce que, de façon gracieuse, l'assemblée puisse revoir la décision. Et dans ces procédures, le ministère n'est pas impliqué. Le ministère ne peut pas s'impliquer. Le ministère ne doit pas s'impliquer. Parce que c'est autour de cette question qui a construit l'autonomie universitaire. Nous avons opté pour ce dispositif. En tant que ministre de tutelle, je me dois de garantir ce dispositif. Et j'y crois, je crois fermement à la pertinence de ce dispositif. Et je pense qu'on a fait le bon choix d'aller dans cette direction-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Bambé ? J'ai dit qu'il y a eu une décision d'un sens académique. Et les étudiants sont partis en greffe pour demander à ce que l'on revienne sur ces décisions. C'est la suspension de la coordination des étudiants qui est une structure qui n'était pas légale, mais c'est une structure qui permettait aux étudiants peut-être de s'organiser en interne, qu'on accepte dans différentes universités. Mais à chaque fois que ça a posé le cas, l'Assemblée de l'université s'en est saisie et a trouvé des solutions sans que le ministre ne puisse intervenir. Il y avait aussi une décision d'organisation de deux sessions. Là, c'est les assemblées d'UFR de l'université de Bambéi qui avaient décidé en toute souveraineté et en toute légalité d'aller vers l'organisation d'une session unique sur la base d'une analyse du déroulement des cours durant l'année 2020-2021. ces décisions ne pouvaient pas être attaquées et le ministre n'avait pas le pouvoir de revenir là-dessus. Donc, quand la grève a éclaté, j'ai demandé au recteur de travailler à ce que la paix puisse revenir. dans cette crise de Bambéi, ça a opposé les enseignants aux étudiants. Vous voyez que c'était extrêmement difficile. Une intervention flagrante, apparente du ministre allait poser problème. Heureusement que dans la communauté universitaire nationale, il y a eu le SAES, je le dis ici, qui a senti que c'était très compliqué et le SAES a offert de s'impliquer pour trouver une solution. Ce que j'ai bien apprécié et c'est l'occasion pour moi de remercier les instances du SAES, le secrétaire général qui a pris cette initiative. Ils se sont déplacés sur les lieux et là, ils ont réglé un problème que personne ne pensait pouvoir régler. Cela veut dire qu'ils ont amené les deux branches de la communauté à se comprendre, à se parler. Et, comme vous l'avez constaté, les UFR ont décidé de reconsidérer d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas, je ne préjuge pas des résultats, mais ce que nous avons aujourd'hui, on ne sait que deux UFR à Bambé ont décidé de revenir sur l'organisation d'une session unique. Et ça, il fallait déjà amener les instances à se réunir. Je pense qu'il n'y a pas un dispositif externe au système d'enseignement supérieur qui pouvait le faire. Je ne pense même pas qu'il y pouvait y avoir une autre structure, même à l'intérieur du système universitaire, si ce n'était pas une structure de syndicats d'enseignants ou d'associations d'enseignants qui pouvaient faire, qui pouvaient amener les enseignants à revenir en arrière. Nous avons donc travaillé avec eux quand ils ont demandé à le faire. Nous avons considéré que c'était une bonne chose, on les a laissés faire. Et comme vous l'avez vu, depuis lors, ça s'est calmé. Je précise que l'université de Matam, le débat, il y a eu beaucoup de débats autour de cette question. Les gens sont considérés de parler sur la pertinence du choix d'un site par rapport à parce qu'il y a eu l'offre multisible qui reposait sur un schéma académique. Mais le schéma académique retenu aujourd'hui, c'est d'aller vers une université de Matam à Matam ville et ça de façon définitive en relation avec la décision du président de la République lors de la création. de la République